Comment modifier l'écran de démarrage par défaut de ton application Flutter pour passer de cette page blanche à ça. D'abord, j'ouvre mon éditeur de code et je vais créer un dossier Asset à la racine de mon projet. Ensuite, je prends le logo que je vais utiliser sur mon écran de démarrage et je le glisse dans le dossier Asset que je viens juste de créer. Attention, ton logo doit être au format PNG. Ensuite, sur pub.dev, je vais récupérer la dernière version du package Flutter Native Splash et l'installer dans mon projet. Dans l'onglet Installing, je vais copier cette ligne et je la colle dans les dependencies du fichier pubspec.yaml de mon projet. Ici, juste en dessous du package Cupertino Icons. Ensuite, on va customiser notre écran de démarrage. Pour ça, il faut sortir des dependencies et coller ces trois lignes. Le paramètre Color permet de définir la couleur de fond, tandis que le paramètre Image permet de définir l'icône qui sera affichée sur l'écran de démarrage de notre application. Donc ici, je précise le chemin de mon logo qui se trouve dans le répertoire Asset de mon projet. Un détail très important. Ce Flutter Native Screen doit être indenté au même niveau que dependencies ou dev dependencies. Enfin, n'oublie pas de sauvegarder le fichier pubspec.yaml. Et enfin, la dernière étape, il te faut exécuter ces trois commandes dans le terminal pour générer notre écran de démarrage personnalisé pour iOS et pour Android. Tu peux exécuter les trois commandes une à une ou bien les combiner comme ceci. Donc, je colle cette commande dans le terminal et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Après quelques instants, ce message nous indique que le Splash Screen a bien été créé. Maintenant, si je relance mon application, on verra l'écran de démarrage avec le logo de mon application. Si tu modifies un paramètre de ton Flutter Native Screen, il te faudra encore exécuter cette commande pour que les mises à jour soient prises en compte. Par exemple, je vais ajouter ce fond d'écran à mon Splash Screen. Donc, je le glisse dans le répertoire Asset de mon projet. Puis, dans popspec.yaml, je vais remplacer le paramètre color par le paramètre background underscore image. Et je précise ici le chemin de l'image que je vais utiliser comme fond d'écran. Ensuite, j'exécute à nouveau ces trois commandes. Après ça, si je relance mon application, on verra mon écran de démarrage avec mon image de fond et mon logo. Si tu veux voir d'autres tutoriels Flutter, tu peux cliquer sur cette playlist qui s'affiche maintenant à l'écran. On se retrouve dans le prochain tuto. Sous-titrage ST' 501